Bonjour, bonjour à tous. Effectivement, en tout cas, nous, en tant qu'investisseurs en private equity, le marché boursier est un sujet qui nous tient beaucoup à cœur parce que c'est évidemment une des voies de liquidité de nos investissements. Ce n'est pas la seule, mais c'est une des voies de liquidité. Donc c'est vraiment un sujet qui nous tient à cœur. Et lorsqu'on regarde des opportunités d'investissement, on les regarde toujours sous le prisme potentiel d'une IPO. Est-ce que cette boîte, on peut l'emmener en IPO ? Est-ce qu'elle en est capable ? Et donc pour ça, on se pose des questions autour du management, de sa pérennité, des ambitions d'entrepreneurs, etc. Donc c'est clairement un sujet qui nous... Maintenant, on ne va pas être capable de délivrer toutes les IPO du Maroc. Et je pense que ce n'est pas notre rôle. Je rappelle l'association. Nous sommes une vingtaine de sociétés de gestion au Maroc. Donc un chiffre qui va être amené à un peu augmenter, je pense, dans les années à venir, notamment sous l'impulsion du FMI pour l'investissement, qui va avoir la création de nouvelles SDG dans les mois à venir. Donc on ira peut-être sur 25 ou 30 sur les prochaines années. Et donc avec en moyenne un portefeuille d'une dizaine d'entreprises. Donc on parle d'un potentiel à aujourd'hui, et en tout cas sur les cinq prochaines années, de 200 à 300 entreprises, dont qu'une partie sera amenée à la IPO. Donc effectivement, on sera une partie de la réponse, mais certainement pas toute la réponse. C'est pas vrai qu'il faudra bûcher, alors. Oui, effectivement. Il ne faudra pas compter que sur la vie. Oui, tout à fait. Mais de toute façon, évidemment, je pense que Cénagy et les équipes le savent très bien. Enfin, donc nous, c'est clairement quelque chose qu'on regarde en priorité. Donc maintenant, moi, je vais apporter une petite touche d'optimisme. Pourquoi ? Parce que pour que le marché boursier soit dynamique, ce qu'il faut, c'est avant tout des entrepreneurs dynamiques. C'est la base. Parce que sinon, il n'y a rien. Donc il faut des entrepreneurs dynamiques. Et moi, j'ai observé depuis une quinzaine d'années, donc nous, on fait ce métier depuis une quinzaine d'années, une transformation du regard des entrepreneurs par rapport à leur perspective. Et je pense qu'il y a depuis une quinzaine d'années des nouvelles arrivées sur le marché de l'entrepreneuriat, de gens qui sont en train de construire leur entreprise et qui ont une vision de croissance. Parce que je pense que ce qui était un autre problème jusqu'à présent au Maroc, c'était qu'on avait des gens qui, je pense, raisonnaient très court terme et ne raisonnaient pas valeur et transmission. – Stabilité, peut-être stabilité. – Oui, stabilité, puis revenu court terme. Et je pense qu'on avait, il y a eu des grands entrepreneurs dans l'histoire du Maroc, évidemment, mais je pense qu'en volume, on est en train de voir une augmentation significative du nombre d'entrepreneurs qui ont des projets de croissance et de l'ambition. C'est-à-dire que des gens qui nous disent, je veux aller me développer en dehors du Maroc, je veux faire une deuxième usine, je veux aller en Afrique subsaharienne, je veux aller en Europe maintenant, racheter un concurrent, je veux grandir. Ça, c'est des discours qu'on entend de plus en plus. Deuxième sujet, et je pense que c'est naturel avec le développement de notre capitalisme au Maroc, c'est que maintenant, on commence à avoir des sujets sérieux de transmission d'entreprise. C'est-à-dire qu'on a, sur certaines entreprises, une fin de première génération, d'autres une fin de seconde génération, mais on a maintenant naturellement des sujets de transmission, on a des structures de capital qui ne sont pas toujours optimales, c'est-à-dire qu'on a des branches familiales et donc toutes ne sont pas impliquées dans le business et donc par définition, on a des freins au développement de ces entreprises-là. Et donc la bourse et le private equity sont des solutions à ça. Parce qu'à la fin, une entreprise, elle doit avoir, dans sa phase de croissance, une structure de capital, on va dire, cohérente. Donc ça, c'est deux éléments-là, croissance et ambition à côté, problème de succession qui commence à arriver, tout ça sont des drivers d'arrivés sur le marché boursier, sont des drivers du private equity. Donc nous, on le voit, il y a les dynamiques, les opérations qu'on fait sont souvent liées soit à l'une, soit à l'autre. Et je pense qu'effectivement, alors nous, on ne sera pas capable de faire 10 opérations par an, comme on a pu le faire sur 2005-2009. Mais j'espère que deux ou trois par an sur les 10 prochaines années, on espère pouvoir participer. Alors je voulais juste revenir sur un truc que tu as dit tout à l'heure, sur la carotte fiscale et puis un débat, en tout cas, point de vue de l'émetteur. Mon opinion, c'est que la carotte fiscale actuelle n'est pas un driver de choix. Et c'est-à-dire qu'à la fin, quand on est décideur public et qu'on doit allouer les budgets et allouer où doivent être les carottes fiscales, mon opinion, c'est que la réalité, à chaque fois que tu discutes avec un entrepreneur, ce n'est pas le 50% sur trois ans qui va dire go pour la bourse ou alors ce n'est pas assez. Ce n'est pas du tout. Évidemment, c'est un nice to have. Ça permet un peu de compenser les frais d'introduction. Donc tout ça, c'est un nice to have. Mais ce n'est pas du tout un must have. Ce n'est pas du tout un sujet sur lequel il faut plus creuser, j'allais dire. Et le sujet doit plus se faire au niveau des investisseurs plutôt qu'au niveau émetteur. D'accord.